Bon, vous avez déjà sans doute réservé un Airbnb dans votre vie, que ce soit lors de vacances en France ou même à l'étranger. Et si dans la majorité des cas, le pire qu'il puisse vous arriver à un endroit, c'est qu'il soit un peu sale ou que le proprio n'est pas ponctuel et un peu désagréable, ça va. Voilà, ça va. Mais ceux qui ont partagé les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sur la chaîne Compte Fécond, auraient sans doute préféré que ce ne soit que ça. Ouais, rapprochez-vous. C'est bien évidemment de rencontres très désagréables, voire dangereuses, dont il sera question aujourd'hui. À travers des témoignages qu'on a chopés sur Reddit et auxquels on a rajouté des voix off pour une meilleure immersion. Vous connaissez la recette. Et c'est déjà le troisième épisode sur les Airbnb. En fait, les deux premiers ont tellement plu. Voilà, il y a celui-là, celui-là. C'est vrai que les miniatures, ça donne envie. Ah, on a envie de savoir comment ça se finit. Ah, bah, faut voir. Faut aller voir. Au programme aujourd'hui, déjà, on va voir des trouvailles inattendues dans un Airbnb de Kansas City. Puis, on verra des vacances à Bali qui vont dégénérer et une fin de road trip au Mexique qui va basculer dans l'horreur. Bonne vidéo. Bon, pour cette première histoire, on remonte au début des années 2020 avec l'histoire d'Emotional Mofman. C'est son surnom, voilà, on ne juge pas. On l'a renommé Darius, voilà, pour info. Et Darius, lui, il nous replante le décor. Avec ses frangins, son copain et son meilleur ami, il prévoit un petit voyage à Kansas City pour assister au concert d'Orville Peck et donc à un chanteur de country. Là, ils ont réservé un Airbnb sur place, mais ils s'y sont pris vraiment au dernier moment, quoi. Et Darius nous dit qu'il en a trouvé un juste à l'extérieur de Kansas City, dans une banlieue appelée Ground View, à un prix assez raisonnable. Bon, il regarde, vite fait, la note globale de l'hôte est bonne. Darius n'a rien remarqué de bizarre en lisant les premiers commentaires qui sont laissés par les autres locataires. Donc, voilà, il est content de sa trouvaille, il réserve. Bref, ils arrivent sur place en plein après-midi et Darius la précise que l'Airbnb se trouve à l'étage inférieur de la maison du propriétaire. Bon, ils commencent à tous sortir de la bagnole et là, il remarque très rapidement qu'il y a énormément de signes religieux et de statues sur la pelouse. Il précise quand même qu'il n'a absolument rien contre les religieux et les croyants en général, tant que ça n'empiète pas sur les droits des autres. Pas de souci, quoi. Darius le précise quand même, mais ça se voit quand même qu'ils sont tous ouvertement gays. Lui-même, du coup, il a un petit ami, il est gay, donc voilà. Il y a quand même dû à ça une petite incertitude, parce que comme ils sont face à des gens qui sont croyants, on ne sait pas comment ça va se passer. On a décidé de ne pas s'inquiéter plus que ça, d'autant plus qu'on est dans la Bible Belt et on n'était pas spécialement étonné de loger dans la maison d'une personne religieuse. Si vous ne savez pas ce que c'est que la Bible Belt, c'est une zone géographique et sociologique des Etats-Unis, dans laquelle vit un nombre élevé de personnes qui se réclament d'un certain protestantisme rigoriste. Bref, un de mes frères et mon copain appelle l'hôte, qui leur fait visiter les lieux pendant qu'on décharge les valises. Quand ils sont revenus, ils nous ont dit qu'elle était super gentille, ce qui nous a un peu détendu. Du coup, le petit groupe s'installe tranquillement, un peu soulagé. Et alors que Darius déballe ses affaires, son plus petit frère fouille un peu les chambres comme n'importe qui le ferait, quoi. Juste pour voir un peu les lieux. Et là, il trouve des draps de lit supplémentaires, des stylos, voilà, trucs classiques, d'ordinaire, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose d'autre. Parce que dans un tiroir de la table de nuit, il trouve une Bible. Bon, c'est pas spécialement bizarre, hein ? Surtout, ils sont dans un endroit où on pourrait en trouver. Là, il prend la Bible en question, il commence à feuilleter les pages, et là, il fait tomber par terre un petit paquet qui est fait en papier d'aluminium. Bon, très rapidement, là, il reconnaît les signes. Et il dit, forcément, ce genre de papier-là, c'est sans doute de l'héroïne. Ou une autre drogue chelou. Peut-être du crack, on sait pas. Bref, ça fait qu'une demi-heure qu'ils sont là, mais déjà, ils trouvent des trucs un peu louches, là. Et à ce moment-là, honnêtement, il sait pas trop quoi faire. Déjà, il a pas envie de le dire à l'autre, mais il a pas non plus envie d'appeler les flics. Du coup, à un moment, il envisage de prendre ce paquet et de le balancer dans une poubelle. Mais il se dit, ouais, c'est pas chez moi, je sais pas. Et du coup, il le remet dans la Bible et il referme le tiroir. Après ce petit événement, on prend de la nourriture et on se prépare pour aller au concert. Mais pendant ce temps-là, mon copain, qui ne va pas au concert, commence à lire l'espèce de manuel d'instruction du BNB. Les trucs habituels, rien à signaler, jusqu'à arriver à la fin et voir les mots suivants. Nous respecterons votre vie privée tant que vous respecterez la nôtre. Nous pouvons être aussi disponibles que vous le souhaitez. Et si vous souhaitez parler des ministères de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, j'ai rien contre le fait que les gens suivent les religions qu'ils pratiquent, mais je trouve ça très déplacé de mettre ça à cet endroit. Là, en continuant à fouiller à droite à gauche, le groupe tombe aussi sur des bouquins dans une autre chambre. Alors, des ouvrages qui ont pour nom enseigné aux hommes à comprendre comment les femmes pensent. Ou encore, comment les femmes devraient penser. Ça a l'air d'être très centré sur l'agente féminine, quand même. Bon, là, si tout le monde s'en tape globalement, le copain de Darius n'est quand même pas super à l'aise. Car en fait, lui, c'est le seul qui ne va pas au concert. Et donc, il va devoir rester ici tout seul. Alors que les proprios sont juste à l'étage du dessus, je le rappelle. Bon, là, Darius le rassure en lui disant que « Mais non, t'inquiète, c'est juste une petite propagande biblique. » Il n'y a pas à t'inquiéter. Mais bon, dans le doute, son petit ami décide quand même de s'enfermer dans la chambre une fois que le groupe part. Et là, d'étudier un peu plus près les bouquins. Pendant ce temps-là, le groupe avec Darius quitte le Airbnb et va au concert. Ça se passe très bien, il s'amuse et tout. Mais il rentre très tard et en étant très très alcoolisé. Donc, tout le monde file directement au lit. Voilà, au petit matin, la discussion reprend. Et là, Darius déjà se rend compte que tous les bouquins qu'ils ont trouvés ici sont associés à un groupe appelé IHOPKC, qui est l'acronyme de International House of Prayer Kansas City. Et qui est en fait une importante secte religieuse qui a été fondée à Kansas City. Et dont la majorité des membres vivent dans la banlieue de Grandview. C'est-à-dire là où ils sont. Darius nous dit qu'il aurait beaucoup de trucs à raconter sur cette secte, qu'apparemment il en connaît un rayon. Mais bon, globalement, il nous dit qu'en fait, il s'agit d'un groupe chrétien évangéliste qui dispose d'une salle de prière qui fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis 1999. Ok. Mais bon, en parallèle, cette secte a aussi été liée à une affaire de meurtre qui s'est avérée être un suicide et dont les membres ont caché l'existence. Bon, voilà. Le rapprochement était facile à faire. On s'est dit que notre hôte appartenait sans doute à ce groupe ou à un hôte du même type. Mais peu importe, c'était pas grave. Juste que ça expliquait la présence des livres un peu bizarres qu'on a trouvés. On est ensuite allés se promener en ville pendant quelques heures. Mais à notre tour, mon copain a voulu faire des recherches supplémentaires sur ce groupe. Et c'est à ce moment-là qu'on a remarqué que nous étions dans le BNB d'un des principaux leaders. On a découvert ça en recoupant les noms de nos hôtes avec le nom des membres importants sur le site de l'IOPOU, l'International House of Prayer University. Suite à ça, ça leur a mis un peu l'eau à la bouche, on va dire. Et ils se disent, tiens, on va encore fouiller plus le Airbnb pour voir si on en trouve d'autres trucs. Et du coup, en cherchant, ils trouvent des grands barils de nourriture séchée, mais aussi une cruche qui contient un liquide, dont ils ont appris plus tard qu'il s'agissait de ce que buvaient les membres de la secte pendant leur jeûne, ainsi que beaucoup d'autres bouquins sur l'enseignement religieux. Bon, Darius nous le dit, mais c'est comme si ces mecs-là, ces religieux sectaires-là, se préparaient à la fin des temps. Un truc du style. Bon, là, dans le doute, Darius retourne sur le site Airbnb et il se met à éplucher un peu plus en profondeur les commentaires. Et là, en regardant plus en détail, ils trouvent des trucs. Déjà, un des commentaires indique par exemple que les propriétaires ont sorti une arame à feu devant les personnes qui louaient le logement, sans donner plus de contexte. Bon, à partir de là, Darius, avec son groupe, ont essayé de passer le plus de temps possible loin du Airbnb jusqu'à la fin de leur séjour, même s'ils n'ont jamais été en danger direct. En fait, ils se sentaient vraiment très mal à l'aise. D'ailleurs, il termine en disant que la découverte de la drogue a été le premier point de bascule. D'ailleurs, en échangeant avec les personnes dans les commentaires de son poste, il se demande si ce n'était pas une sorte de piège qu'on lui avait tendu. On ne sait pas pourquoi et qu'est-ce que ça aurait donné. Mais bon, quoi qu'il en soit, il dit qu'à l'avenir, il fera quand même un peu plus attention et il regardera un peu plus les commentaires avant de réserver un BNB sur l'application. Bon, en tout cas, pour notre prochaine histoire, là, il ne sera pas juste question d'une simple crainte, mais plus d'un véritable danger. Bon, cette deuxième histoire a été partagée il y a que quelques mois, c'est très récent, même si l'histoire qui a eu lieu dedans remonte à l'été 2018. Et elle nous est partagée par un certain Assevirgo, qu'on a renommé Viego. Et lui, à l'époque, enfin lui et trois de ses potes plus exactement, ils ont la vingtaine et ils décident de partir en vacances à Bali pendant une semaine. Alors pourquoi là-bas ? Bah, parce que c'est pas très cher, quoi. En tout cas, au programme pour eux, ça va être des visites touristiques, dégustation de plats locaux, escalade et bar sur la plage. En gros, de ses propres mots, des vacances typiques en Indonésie. Là, Viego nous le dit, mais son voyage est une expérience surréaliste. Le pays est absolument magnifique, la nourriture est incroyable, mais le seul problème, et ça c'est de taille pour lui, et ça concerne certains habitants qu'il a pu rencontrer. En fait, il nous dit que la drogue est quand même très présente sur place, et en particulier les champignons. Les rues sont remplies de drogués qui meurent d'envie de nous vendre leur drogue, et j'exagère pas du tout en disant ça. Un type m'a même attrapé le bras parce que j'avais ignoré son offre 2 pour 1, qui ressemblait pour moi à un aller simple direction Jésus. Je l'ai repoussé d'un haussement d'épaule, tandis que mes amis se moquaient de moi, en suggérant que je laissais peut-être passer une chance de rencontrer notre seigneur et sauveur. En tout cas, le mec avait l'air enragé, en trance, comme s'il était sur le point de se jeter sur moi. Là, Viego le dit, en fait, il avait pas spécialement peur, car en fait, il se dit qu'il était sûr de pouvoir maîtriser ces types-là, avec ses potes, s'il y avait un truc qui dérapait. Surtout vu l'état dans lequel ils étaient, c'était un peu déloque. Mais ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car en fait, l'horreur, pour le groupe de potes, ça commence un soir, lorsqu'ils retournent à leur Airbnb. Là, Viego nous l'explique, mais leur logement est vraiment bon marché. Il n'y a pas de serrure, il n'y a aucun mécanisme de verrouillage adéquat pour la porte, en fait. Ils ne peuvent pas vraiment fermer pour la nuit, donc grosso modo, ça la joue à la confiance, quoi. En fait, concrètement, la porte d'entrée, c'est juste deux espèces de bâtons en bois. Le seul moyen de fermer cette porte, qui s'ouvre vers l'intérieur, c'est avec une sorte de gros bloc de bois qu'on peut faire glisser devant l'entrée, et donc ça bloque un peu la porte, quoi. Voilà, un truc un peu primitif, mais ça fait le taf. Car en réalité, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter, en théorie. D'ailleurs, en réalité, pour eux, tout s'est bien passé. Enfin, tout ça jusqu'à la dernière nuit. Bon là, quand ils rentrent ce soir-là, déjà, le bloc de bois a tout simplement disparu. Du coup, en fait, il n'y a plus de moyen de pouvoir fermer la porte correctement. Là, le petit groupe, alors, commence à chercher un peu partout, mais en vain. Là, Viego se dit alors qu'un des mecs a sans doute d'où le poser quelque part, mais peut-être qu'il a oublié, quoi. Du coup, il décide de remplacer ce bout de bois par la perche à selfie qu'ils ont. C'est un peu débit, parce que vous imaginez bien entre un gros bout de bois et une perche à selfie, c'est pas du tout pareil. La perche à selfie, ça fait peut-être un kilo. En gros, tu pousses la porte, c'était ton, quoi. Mais bon, ils avaient rien de mieux, quoi. On va se coucher, honnêtement, assez serein, vu qu'on a déjà passé six jours ici sans le moindre problème. Bref, je m'endors, mais en plein milieu de la nuit, je me réveille d'un coup et je comprends que c'est à cause d'un bruit. Je me lève en pensant que c'est un des autres gars et je cherche à comprendre d'où vient le bruit. Je remarque à ce moment-là que tous mes potes dorment et que ça ne vient pas d'eux, donc je cherche à en savoir plus. Je comprends alors que le bruit vient de la porte, ce qui me semble vraiment bizarre, mais je décide d'aller voir. Là, Viego se demande ce qui se passe exactement et qui peut être là, en plein milieu de la nuit. D'ailleurs, il remarque aussi que les deux bâtons de la porte sont légèrement ouverts et que leur perche à selfie est complètement déformée, comme si elle avait pris un coup. Bon, là, Viego jette un petit coup d'œil rapide à l'extérieur et il voit trois personnes qui sont en train de le fixer par l'entrebaillement des portes. Et là, il comprend alors que ces types sont sans doute en train de forcer l'entrée, enfin, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à forcer, pour essayer de pénétrer dans leur logement. Là, Viego, par réflexe, leur crie dessus, mais en même temps, il remarque que l'un des trois mecs a le fameux bout de bois qui leur sert normalement à fermer la porte et qui avait disparu justement pendant la journée. Du coup, là, Viego est dans un mélange d'émotions différentes. Il est choqué et intrigué aussi par la situation. D'ailleurs, il reconnaît l'un des trois hommes qui s'occupent du nettoyage des AirBnB dans la journée, depuis qu'ils sont arrivés. Donc, en fait, concrètement, à cette heure-là de la nuit, il n'y a aucune raison qu'ils soient là. En tout cas, un autre des trois hommes demande alors à Viego si le bout de bois est à eux car ils viennent de le trouver dehors. Alors là, pour lui, c'est quand même un peu trop tiré par les cheveux. Là, il appelle alors ses potes à la rescousse qui se réveillent et ce qui fait directement fuir ces trois mecs de l'autre côté. Là, il leur explique alors rapidement ce qui vient de se passer et donc, ils décident tous de terminer la nuit éveillés au cas où ces mecs reviennent. Bon, en tout cas, au petit matin, Viego décide d'aller faire un rapport à la réception qui gère les AirBnB. Sauf que quand il parle de ces trois mecs, ben, l'employé, là, derrière le comptoir, il ne comprend pas trop. Il dit, non, on ne connaît pas ces gens. D'ailleurs, pire que ça, ben, l'employé lui dit qu'en fait, ici, il n'emploie que des femmes pour tout ce qui concerne le ménage. Bon, à partir de là, Viego et ses potes, ils se regardent, ils sont hyper mal à l'aise et là, il réalise en fait que ce type, l'un des trois mecs, en fait, il avait fait des allers-retours chez eux pendant toute la semaine alors qu'il pensait qu'il faisait le ménage mais pas du tout. Bon, Viego termine son récit en disant qu'heureusement, rien ne leur a été volé durant leur séjour et qu'au final, ben, ils sont repartis sans encombre. D'ailleurs, il nous dit aussi qu'il ne veut pas imaginer ce qui se serait passé si cette nuit-là, les bruits ne les avaient pas réveillés et que ces types étaient rentrés. Alors, peut-être qu'ils venaient là pour essayer de voler des affaires pendant leur sommeil qu'ils auraient peut-être emporté durant la journée, on ne sait pas, peut-être leurs affaires de valeur, ils ne les laissent pas dans un tel endroit ou peut-être pas et qu'ils avaient d'autres attentions ces mecs-là, on ne sait pas. En tout cas, nous, pour notre dernière histoire, là, on va monter encore plus d'un cran et filer dans un pays un peu plus dangereux. Alors, cette dernière histoire, elle est racontée par HelloMathen et ça remonte à la fin des années 2010 et il précise d'ailleurs qu'il va garder certains détails un peu flous car en fait, il ne voudrait pas que les autres, en se baladant sur Reddit, ben, sache qu'il l'a partagé. Il n'est vraiment pas confiant, quoi. Bon, en tout cas, il plante le décor. À l'époque, il est parti un an au Mexique pour étudier. Mais entre deux semestres, il avait un peu de temps à tuer. Là, un de ses potes, qu'on va appeler Warwick parce qu'il ne le nomme pas directement, décide de faire un petit road trip avec lui dans le pays. Voilà. Ils font leur truc et tout, c'est génial, c'est ouf et quelques jours avant la fin de leur voyage, ils décident de prendre un dernier Airbnb près de l'aéroport d'où ils partiront le lendemain. Et là, ils trouvent un logement avec une piscine dans la maison d'un couple formé d'un Mexicain et d'une femme européenne. Mais après, une petite incompréhension, ils se retrouvent déposés au bord de l'autoroute pour une question d'itinéraire un peu foireux. Ce qui fait que là-bas, ils sont au beau milieu de la nuit, la situation est merdique et Elo décide alors de contacter les hôtes dans l'espoir que peut-être ils puissent venir les récupérer. Mais heureusement, leurs hôtes sont quand même sympas et ils viennent le faire. Alors, c'est le mari qui vient directement chercher Elo et Warwick et tout de suite, ils le disent mais ils ne sont pas super à l'aise. En fait, le type, le mari, il ressemble un peu à Danny Trero. Vous voyez ce mec là, du coup, cet acteur. C'est vrai que ça fait très mexicain quoi. Sauf que là, il n'a pas de moustache et il ne parle presque pas. Bon, déjà là, avec le recul, il se dit déjà qu'il y avait potentiellement des red flags dès ce moment-là. Mais bon, ils sont quand même claqués, ils sont épuisés et surtout, ils n'ont aucune autre solution à part dormir là comme des chiens sur l'herbe donc ils vont rentrer dans le Airbnb quoi, ils l'ont payé. Bref, après quelques minutes, ils traversent des champs avec des moutons et des chèvres puis ils empruntent une route pavée avec plein de gravier autour avant de déboucher sur un endroit avec six énormes manoirs entourés de murs de deux mètres avec des barbelés. Lorsqu'on arrive dans la maison, on est accueillis par l'épouse, une femme pétillante d'âge moyen, très bavarde mais agréable. Elle a préparé le dîner pour nous et nous avons mangé en échangeant quelques mots. Le mari est resté assis à table sans dire un mot. Après le dîner, nous sommes allés au lit parce qu'il était tard et qu'on était fatigué de notre journée. En se réveillant, on se rend compte que la météo est à chier et on fait donc un petit tour en ville plutôt que de profiter de la piscine. Et quand on rentre, c'est déjà la nuit. On décide quand même d'aller un peu dans la piscine car il fait très chaud et humide. Là, la femme les rejoint après quelques temps et là, Warwick, le pote de Hello, commet l'erreur, on va dire, façon de parler, de demander à la femme comment elle et son mari ont pu s'offrir une maison comme ça. Et là, cette dernière lui explique qu'en fait, son mari qui a grandi dans la rue a rapidement appris à bricoler et qu'au fur et à mesure, il a pratiquement construit leur maison tout seul. Vraiment une belle et grande maison. Vraiment très très grande. Là, Hello comprend que la discussion devient quand même glissante et il préfère changer de sujet. Bon, là, la soirée continue et les deux potes ont pour projet de fumer le reste d'herbe qu'ils ont. Mais comme leur Airbnb est rattaché à la maison familiale où il y a des enfants, ils préfèrent quand même demander à leur hôte si c'est ok. Et là, alors qu'ils demandent à la femme s'ils peuvent fumer sur la terrasse, elle explose de rire. Puis elle demande alors à son mari « Mon amour, les garçons demandent s'ils peuvent fumer de l'herbe, qu'est-ce que tu en penses ? » Ce à quoi le mari qui de base ne parle pas du tout, il éclate de rire sans leur répondre. Ce qui fait que du coup, Hello et Warwick sont un peu paumés mais là, la femme les voyant justement un peu désemparée, elle leur dit « Non mais c'est bon, allez-y, il n'y a pas de problème. » Et là, au bout de quelques minutes, le couple les rejoint sur la terrasse. Et c'est à partir de ce moment-là que ça part un peu en couille. Là, le couple a commencé alors à leur poser beaucoup de questions sur l'herbe. Où est-ce que les garçons l'ont acheté ? Combien ça leur a coûté ? À qui ils ont acheté ça ? Combien ils auraient payé s'ils avaient acheté la même quantité en Europe ? Etc. Bref, la femme et l'homme ont l'air vraiment très intéressés jusqu'au moment où la femme sort sans pression qu'elle et son mari pensaient à faire de ce business leur principale source de revenus. Mais voilà, en fait, trop de gens meurent à cause de ça et les cartels n'aiment pas trop qu'on se mêle de leurs affaires. Avant d'ajouter très calmement que son mari il a déjà tué à cause de la drogue. À ce moment-là, je retombe d'un coup comme si j'avais dégrisé en deux secondes de ce que j'avais fumé. Son mari enchaîne directement avec un truc du genre « Oui, quand j'avais 16 ans, j'ai tué beaucoup de gens pour le cartel, pour de l'argent. » À ce moment-là, j'envoie un SMS à mon pote Warwick qui est de l'autre côté de la table car je comprends qu'il a aussi peur que moi et on se demande quoi faire. Finalement, vu qu'il n'y a pas de danger immédiat, on décide de rester là et de toute façon où voulez-vous qu'on aille si on part ? Sauf que les choses ne s'arrêtent pas là et alors que les deux potes essaient de se calmer, ils seront un peu paniqués quand même du coup, sacrée nouvelle pour eux, le mari rentre dans la maison et il en ressort quelques minutes plus tard avec un kilo d'herbe qu'il pose sur la table. Là, il prend ensuite et il roule un joint mais tellement énorme que probablement ça aurait assommé Snoop Dog. Concrètement, il devait avoir facilement deux ou trois grammes d'herbe dedans ce qui est quand même gigantesque quoi. Bon, là, les deux potes, ils se disent mais c'est trop, il y a beaucoup trop là-dedans, nous, on n'y touche pas. Sauf que le Mexicain, il est un peu contrarié quoi qu'on puisse pas toucher à son gros joint mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Le problème, c'est que quelques minutes plus tard, Hello entend deux énormes détonations ce qui surprend un petit peu la femme qui demande alors à son mari qu'est-ce que c'est ? Et là, lui, sans sourciller, il répond juste 9 mm. Et là, Hello a son sang qui se glace parce qu'il se disait bien ouais, c'est des coups de feu. Sauf que les coups de feu, ils ont continué jusqu'à ce qu'une dizaine de coups soient tirés les uns après les autres. Bon, là, la femme devient un peu nerveuse quand même. Elle suggère de rentrer avant de demander à son mari si ces gens tirent sur le bétail en l'air ou sur d'autres gens. Ce à quoi le mari répond par un haussement d'épaule. Je sais pas. Bon, en tout cas, après quelques minutes interminables où tout le monde reste sur la terrasse, il y a des nouveaux coups de feu qui retentissent. Bon, là, la femme devient encore moins à l'aise. Il y a vraiment une petite pression qui s'installe en disant qu'il faut vraiment rentrer et en demandant à nouveau à son mari sur qui ces gens tirent. Là, le Mexicain répond de manière totalement impassible. Mais non, tout va bien, tout va bien. J'ai pas encore entendu de cris. Je sais pas pourquoi, mais la façon dont il a répondu aux questions de sa femme m'a glacé le sang. Et honnêtement, mon cœur bat plus vite à chaque fois que j'y repense. Finalement, avec mon pote Warwick, on s'excuse quand même de devoir s'éclipser et on file dans notre chambre. Une fois dans la chambre et qu'on peut vraiment parler ensemble, la panique s'empare vraiment de nous. On se demande quoi faire. Bon, là, Elo nous le dit, en fait, il a l'impression d'être enfermé dans une maison avec un tueur à gage au milieu de nulle part avec des gens qui tirent dehors. C'est vraiment surréaliste. Là, encore une fois, vous imaginez bien que du coup, c'est pas le genre d'aventure qu'on imagine quand on prend Airbnb, quoi. C'est bien qu'ils sont sur les expériences, mais pas celle-là, quoi. En tout cas, pour eux, là, il est patient toute la nuit sans arriver à fermer un oeil. Bon, là, au petit matin, il quitte rapido la propriété en catimini pour se rendre à l'aéroport. Elo nous le dit, mais il n'a jamais été aussi heureux d'être fouillé par la sécurité. Maman ouf, mais oui, regardez partout, vraiment, j'ai rien du tout. Laissez-moi rentrer, je suis content. En fait, sans surprise, le fait de se retrouver dans la même maison qu'un meurtrier qui s'en vente très calmement tout en étant défoncé, ça a été l'une des pires expériences de sa vie. Néanmoins, il termine en disant que si c'était à refaire, il aurait exactement pris la même décision, à savoir rester à l'intérieur jusqu'au petit matin. Bon, en tout cas, vous, avec les vacances qui se terminent, qu'est-ce que vous avez fait de votre été ? Est-ce que vous avez pris un Airbnb, justement, pour pouvoir vous détendre ou je ne sais quoi ? Racontez-nous tout ça, on est curieux, quoi ! Bon, en tout cas, on vient de passer les 400 000 abonnés sur la chaîne, ça fait très plaisir, merci beaucoup à vous pour votre soutien et puis votre suivi, quoi. Moi, écoutez, justement, je viens de réserver il n'y a pas longtemps un Airbnb, du coup, dans le nord de la France, en Normandie, pour pouvoir me concentrer, en fait, sur l'écriture de Noisuli, donc le bouquin, en fait, sur les rêves que je suis en train d'écrire et essayer de tester en étant isolé, tranquille, est-ce que ça peut me permettre d'avancer encore plus vite ? Voilà, je verrai, je verrai du coup si je suis aussi performant que je l'espère. Nous, on se dit à très bientôt, du coup, dans une nouvelle vidéo. Bye bye !